Bonsoir Raphaël Gaugier, merci de venir passer l'heure de pointe avec nous. Alors vous venez de publier, je le disais tout à l'heure, « Descente au cœur du mal ». Ce n'est pas votre champ habituellement, la question masculin-féminin. Vos travaux jusqu'ici portaient plutôt sur les questions religieuses, sur le transhumanisme un peu plus dernièrement, me semble-t-il. Et là vous vous attaquez donc en conséquence de l'affaire Winston et au phénomène MeToo. Alors la première question qu'on se pose, vous l'éluidez pas dans votre première partie, mais je voudrais la reposer, c'est évidemment, alors que c'est justement, on a vécu un moment de libération de la parole de la femme, des femmes, enfin, et vous, hommes, cinquantenaire, dans votre cinquantième année, vos cinquantinnièmes, je n'arrive jamais à calculer, blanc, CSP+, profession intellectuelle, etc. Vous faites un bouquin, pourquoi ne pas l'affirmer et laisser les femmes parler ? Bien sûr. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un point commun entre tout ce que j'ai fait avant, c'est que je m'intéresse à l'identité humaine, et aux transformations, aux mutations de l'identité humaine, en phase avec la globalisation, l'évolution de l'information, les luttes, etc. Ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, pourquoi ne pas l'affirmer ? C'est la question que je me pose dès les premières pages du livre, de la première page du livre. Oui c'est vrai, j'ai dit que vous ne l'alluyiez pas. Voilà, et pourquoi ne pas l'affirmer ? Parce qu'en réalité, je me lasserais fermer s'il s'agissait de parler de ce qu'est une femme, de ce que sont les femmes, de ce que... Non, c'est pas ça en fait l'objet du livre. L'objet du livre, c'est le regard des hommes sur les femmes. Et alors là, effectivement, le regard des hommes sur les femmes, étant un homme, d'emblée, il y a une forme de légitimité. Je ne me permettrais pas de parler des femmes en elles-mêmes. Parce que la domination, c'est le regard des hommes sur les femmes, et en particulier, en mon sens, sur le corps des femmes. Or, on en parle très peu depuis six mois, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Parce qu'on parle de tout autre chose, de la galanterie, le truc. Aux Etats-Unis, ça serait plus ségrégatif, il faudrait inventer plus de règles de droit. Alors que dans MeToo, c'est pas ce qu'il y a. Ça veut dire que vous avez été vraiment troublé en vous-même, par ce qui s'est passé, et ce qui a été dit, notamment dans les réseaux, mais pas simplement. Oui, j'ai été troublé, parce que, je pense que, si vous voulez, la question de ce que j'appelle la sexualité weinsteinienne, c'est une sexualité qui s'est déployée depuis le néolithique, en réalité. Si on fait un peu d'anthropologie, on ne peut pas ne pas voir que le regard qu'ont les hommes, en général, vers les hommes, c'est une catégorie générale, mais enfin, le regard qu'ont les hommes sur les femmes, c'est un regard que j'appelle, moi, le regard du capitalisme sexuel. C'est-à-dire ? Le capitalisme sexuel, c'est à partir du moment où on considère, c'est depuis le néolithique, en gros, les femmes comme un objet de jouissance, mais un objet de jouissance, pas seulement au sens physique du terme, ça commence par le sens physique, mais un objet de jouissance, c'est-à-dire lorsqu'on l'accumule, on jouit de plus de prestige, c'est-à-dire que c'est ça, le capitalisme sexuel, cette espèce de façon de se comporter avec les femmes va être déterminante, justement, pour l'inégalité économique, un peu moins, et puis pour l'inégalité en droit, si vous voulez. Et donc, tant que vous n'avez pas réglé ce premier point, qui est le rapport au corps des femmes, et pour la première fois, c'est ce que fait MeToo sur une échelle vraiment massive, et comme on fait ça, comme c'est pour la première fois, et que ça touche le cœur du mâle, on parle d'autre chose. Et donc moi j'ai voulu dire, quel était le cœur du problème ? Parce qu'en fait, on parle d'autre chose. Mais pourquoi est-ce que ça, ça n'a pas été déclenché par l'affaire Strauss-Kahn, par exemple ? Ça n'a pas été déclenché par l'affaire Strauss-Kahn, parce que Strauss-Kahn est apparu dans le grand public et par rapport à ce qu'il faisait, à ce qu'il était, comme étant un marginal, quelqu'un d'un peu désaxé, une sorte d'obsédé. Donc on pouvait très bien dire, Strauss-Kahn, évidemment, c'est un porte, un obsédé sexuel, il veut coucher avec tout le monde. Strauss-Kahn, c'est le casanovisme, de domination, mais ce n'est pas sa cause intérieure, ce n'est pas le cœur du problème. Alors que Weinstein, il ne veut pas coucher avec n'importe qui, à n'importe quelle condition, j'allais dire c'est pire, c'est-à-dire qu'il veut accueillir une femme, en général une femme plus ou moins dominante, quelqu'un qui justement a réussi, ou en phase de réussir, une star, et il lui donne rendez-vous dans sa chambre. Et quand il est dans la chambre, lui il est en peignoir, il lui demande de faire des massages, ça veut dire qu'il veut qu'elle sache pourquoi elle est là. Il veut qu'elle le sache. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au-delà de jouir du corps de cette femme, il veut jouir de son pouvoir à travers le corps de cette femme. Et là, ce n'est pas Casanova, c'est Don Juan. Et on est vraiment au cœur du problème. Et donc on est au cœur de qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'une femme dans les yeux d'un homme au XXIe siècle ? Mais en quoi est-ce que le comportement de Weinstein, il est relié à plein d'autres comportements beaucoup plus quotidiens, de la part de gens qui sont beaucoup moins puissants, et justement qui vont jusqu'à interroger nos propres comportements. Quand je dis nous, c'est de mal innocent, autant qu'on l'est, bien sûr. Voilà, c'est quoi le lien ? C'est pas parce qu'on n'est pas coupable individuellement, qu'on n'est pas responsable collectivement. C'est-à-dire que tout homme aujourd'hui, vous considérez que tout homme, tout mâle aujourd'hui, est responsable collectivement de ce type de comportement ? Alors, quand je dis responsable, encore une fois, je ne veux pas dire coupable, justement. Oui, bien sûr. Parce que la culpabilité, souvent, c'est une façon de se dédouaner. On bat sa coupe. Ça vient de là, le mot culpabilité. Dans Jardy York, je me... La responsabilité, ça veut dire que tout homme aujourd'hui, doit prendre, à mon avis, doit prendre position par rapport à ce qui est en train de se passer, puisque c'est quand même l'injustice et l'inégalité, la plus profonde de l'histoire du monde. Et pour vous dire, dans les réflexes qui sont même dans le langage, les femmes vont être considérées comme un bien, en économie, on appelle ça un bien fongible, c'est-à-dire qu'elles s'usent à l'usage, d'où la valorisation de la virginité. On va me dire que c'est plus actuel, mais aujourd'hui, il y a encore des milliers de jeunes filles qui négocient, qui vendent leur virginité sur Internet des millions, parfois des millions de dollars. Donc, il y a encore un cours et ça a cours. Et donc, il y a encore ce rapport-là. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'homme, il gagne de la valeur, il nourrit sa virilité en prenant une fille, quand on dit dans le vocabulaire commun de la cour d'école, je me suis fait cette fille, alors que la fille, elle, elle est considérée comme un capital passif dont on nie la jouissance, c'est-à-dire qu'elle est une propriété, donc elle est à sa propriété, du coup, elle ne peut pas être propriétaire. Ça veut dire que les droits civils, le droit de propriété, le droit de vote, tous les droits qui sont à l'extérieur de ce que j'appelle la spirale des droits, sont dépendants du corps, de ce que je vois du corps de cette femme. Si je la vois comme une propriété, je nie son droit de propriété. Raphaël Ogier, on va continuer notre discussion parce que justement, cette question du corps, dont vous dites qu'elle est centrale, elle amène d'autres questions, qui est la question du désir, mais celle aussi du consentement, et il faut qu'on parle de toutes ces questions-là, on le fera après la pub, la musique et l'anti-flash de 19h. ...d'homme, ce qui se passe aujourd'hui dans cette ère post-MeToo, comme on le dit déjà. Je ne crois pas que ce soit une ère post-MeToo, moi. Ah bon ? C'est une ère MeToo ? Je crois qu'on n'est pas encore sortis. On n'est pas post-MeToo, je trouve qu'on va très vite en besogne lorsqu'on dit post. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette affaire ? Je crois qu'on n'a pas encore, justement, comment dire, on n'est pas encore entré dans la réalisation du message réel de MeToo. Et mon livre porte là-dessus, quel est le message réel de MeToo ? Alors, justement, quel est le message réel de MeToo ? Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est la question du corps, on ne parle pas du corps, on tourne autour, on parle de galanterie, etc. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous dire, depuis le XVIIIe siècle, il y a eu une promesse, c'est la promesse de la modernité qu'on trouve dans les différentes révolutions, la révolution française, mais aussi d'autres révolutions, y compris la révolution américaine. On a promis l'égalité des humains sans tenir compte, en mettant de côté leur provenance raciale, origine raciale, ethnique, culturelle, sexuelle, etc. Les femmes ont été systématiquement exclues de cela. Donc, elles se sont battues. Premier niveau, le niveau le plus extérieur de la spirale, ce que j'appelle la spirale des luttes, elles se sont battues pour obtenir cette égalité. A l'extrême fin du XXe siècle, elles ont obtenu l'égalité en droit en Amérique du Nord, en Europe, pas partout dans le monde. Deuxième niveau, elles se sont battues ensuite pour que ces droits soient appliqués. Et là, c'est à compétence égale, salaire égale, là, c'est déjà plus difficile, mais on y arrive, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent aujourd'hui à devenir présidentes de société, avocates, Et en fait, elles, elles ont évolué et elles ont changé même le rapport à leur corps à mesure qu'elles étaient indépendantes. Elles se sont permises de ne plus considérer leur corps comme l'instrument de jouissance des hommes, c'est-à-dire, et de jouissance aussi au sens civil, c'est-à-dire de ne plus être seulement la propriété. mais les hommes ont été déstabilisés parce que leur regard est toujours un regard néolithique. Et donc, le cœur du problème, c'est ce que fait MeToo, c'est de dire nous refusons que vous considériez notre corps comme un capital sexuellement exploitable. Ça ne veut pas dire moins de liberté sexuelle, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire dans certaines tribunes en France. Vous pensez à la tribune sur la liberté d'opportuner. Ça ne veut pas dire du tout parce que opportuner, le fait d'opportuner, c'est très exactement le contraire du flirt. Le flirt, c'est l'amour du consentement. Le opportuner, c'est nier le consentement et vouloir avoir les gens à l'usure. On va parler du consentement, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question pourquoi les hommes sont restés dans leur regard envers les femmes au néolithique ? Qu'est-ce qu'il y a de si perturbant dans l'idée d'égalité des corps, vraiment, pour nous, les mâles ? Parce qu'on est au cœur de ce qui a constitué le sens même de la virilité depuis des millénaires et le sens même de la virilité, c'est vraiment ce regard sur le corps des femmes. C'est-à-dire que les hommes se sont, en quelque sorte, allez dire, grandis, ont construit leur narration, leur force dans l'accumulation des femmes et aussi en rabaissant les femmes. Parce que si vous observez depuis la nuit des temps, ce qui constitue le charme féminin, ce qui finit par constituer même les valeurs de la féminité et la féminité en tant que telle, sont tout le temps des valeurs de retrait, de pudeur, discrétion, qui sont en négatif dans la symbolique des civilisations dont j'essaye de parler. Les femmes, ça va être la lune dans laquelle se reflète le soleil alors que l'homme, c'est le soleil, etc. Jusqu'à Freud lui-même. Freud qui va dire que les femmes ne sont pas autonomes dans leur désir, qu'elles ne font que répondre au désir des hommes. Et si par hasard, elles ont l'air de désirer, c'est quelque chose de masculin en elles. Et donc, Freud en déduit que les femmes sont complexées par rapport au phallus, il appelle ça le complexe de castration. Moi, la thèse de mon livre, c'est de montrer que le complexe de castration, il est masculin. En quoi ? Alors, vous dites, oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est en gros, la domination masculine viendrait de l'impuissance. Pas de l'impuissance, du sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Là, déjà, François Zéritier avait déjà montré et puis d'autres que... Grand anthropologue. Voilà, très grand anthropologue disparu récemment, que le... Comment dire ? Le sentiment d'impuissance, il est lié à cette idée que les femmes ont ce pouvoir de reproduction qui est une sorte de pouvoir naturel et les hommes ont le sentiment qu'elles contrôlent la lignée, enfin, qu'elles ont ce pouvoir qu'ils n'ont pas et donc, ils leur font payer, je prends les mots de François Zéritier, ils leur font payer cet avantage exorbitant, comme dit François Zéritier, par le fait de les rabaisser, de les écraser, de les éloigner. L'infériorité viendrait d'une supériorité. Voilà. Moi, je pense que ça va plus loin que ce que dit François Zéritier, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, ça se situe au niveau même de la jouissance de leur corps et de la jouissance du monde, même sans tenir compte de la reproduction. C'est-à-dire ? C'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes dans certaines sociétés vont être excisées. Ça n'a rien à voir avec la reproduction, c'est le contrôle de la reproduction, elles sont excisées parce qu'on ne veut pas qu'elles puissent jouir, parce que si elles jouissent de leur corps, elles peuvent peut-être jouir du corps de l'homme et donc elles peuvent peut-être jouir de biens matériels et jouir de leurs droits. Donc on les excise physiquement. Mais ma thèse, c'est que cette excision physique, c'est dans certaines sociétés, mais il y a une excision morale et mentale... Et symbolique, oui. Et symbolique, qui est dans l'ensemble de nos sociétés jusqu'à aujourd'hui. Un exemple. On excise symboliquement dans nos sociétés contemporaines en France, les femmes. Il y a l'éducation des femmes en disant que justement, cette idée selon laquelle une femme... Lorsqu'on dit par exemple les femmes sont moins mateuses que les hommes, les femmes sont moins intellectuelles que les hommes, les femmes sont plus sentimentales ou les femmes ne peuvent pas avoir du plaisir dans une relation sexuelle si elles n'aiment pas, si elles ne sont pas sentimentales, donc si elles ne sont pas dans cette projection de narration. C'est en réalité, on voit tendu dans cette vision des femmes qui a été intériorisée par les femmes, la peur que les hommes ont que les femmes puissent avoir une relation sexuelle sans sentiment par exemple. L'heure de pointe Nouvelle. Raphaël Logier, maintenant il va falloir examiner pour la fin de nos discussions comment on pourrait être homme aujourd'hui, être bien, selon vos critères, être, je ne sais pas comment on pourrait dire, on peut dire honnête homme, bon, je ne sais pas comment on peut le dire, mais voilà, comment être homme, comment être mâle sans être dominant aujourd'hui. On va le faire dans la suite de notre discussion après la pub et la musique. Raphaël Logier, pendant le temps qui nous reste, puisque vous examinez, vous vous intéressez aux conséquences de l'affaire Weinstein et de ce qui se passe en ce moment autour de MeToo et vous l'examinez depuis un point de vue qui est celui de l'homme, même si évidemment ça s'étend largement au-delà, mais depuis votre point de vue d'homme, de mâle, il faut quand même essayer de résoudre cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment la suite peut s'organiser ? En se prévalant de certaines difficultés qui peuvent apparaître et notamment un des modes de résolution qui veut dire ok, c'est tellement compliqué d'organiser la cohabitation homme-femme, des désirs, etc., qu'on va en gros instaurer des nouvelles formes de ségrégation, c'est-à-dire mettre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'est ce qu'on voit apparaître dans des pays qui décident d'avoir des wagons hommes, des wagons femmes. C'est par exemple ce qui peut se passer dans certains pays sur la question du consentement consistant à énormément normaliser, à storer des règles très très précises. Si on veut faire l'amour, il faut remplir un papier. C'est un cas caricatural. Et donc, certains fustigent en disant oui, mais en fait, tout ce mouvement-là, ça nous incite au puritanisme, etc. Comment faire en sorte que ça ne tombe pas là-dedans ? Ces façons de parler du mouvement MeToo en le détournant de son sens, c'est ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans le mouvement MeToo, la ségrégation, ce n'est pas du tout l'empêchement de flirter, ce n'est pas du tout une demande pour qu'on signe que ça soit contractualisé plus formellement. Non, non, ce n'est pas tout ça qui est en jeu. Le mouvement MeToo, il est nécessaire et il est issu justement du décalage qu'il y a, c'est très important pour répondre à votre question, du décalage qu'il y a entre l'évolution des femmes qui maintenant ont évolué dans le rapport qu'elles ont avec leur propre corps, c'est-à-dire qu'elles vont se comporter sur un certain nombre de femmes de plus en plus, sexuellement, non plus comme jadis, en négociant quelque sorte leur corps comme si elles allaient perdre quelque chose en couchant avec un homme. Et c'est ça qui va déstabiliser les hommes, même des hommes, je donne l'exemple dans le livre, qui sont en apparence très progressistes. Par exemple ? Par exemple, des hommes qui peuvent être... Mais ça, je veux dire, ça, le cas typique, c'est le cas typique de Bertrand Cantat. C'est-à-dire que Bertrand Cantat, il est pour l'égalité des droits, il est plutôt anarchiste, plutôt à gauche, progressiste, etc. Il est, je présume, pour l'égalité économique entre les... Mais au moment d'être dans le rapport qu'il a vis-à-vis des femmes avec lesquelles il est en contact, il a ce que j'appelle dans le livre la jalousie rétrospective, qui a touché cette fille avant moi, qui est en train peut-être de la toucher aujourd'hui, comme si ça l'a dévalorisé, comme si lui, ça l'a taigné, comme si ça l'a humilié, ça l'humilie quoi ? Comme si ça le rabaissait, ça rabaissait sa virilité. C'est-à-dire qu'il est, en fait, l'expression de cette virilité, de ce côté, de cette virilité déstabilisée, justement, qui peut aboutir, comme dans le cas de Bertrand Cantat, par la violence. Et donc, c'est ça dont j'ai peur, moi, aujourd'hui, en réalité. Parce que les hommes sont mis à nu par le comportement des femmes qui se sont appropriés leurs droits, leurs droits, et puis même une certaine égalité économique, ils sont mis à nu par l'autonomie des femmes, leur virilité est mise à nu, et ils ne savent plus quoi en faire. Cette virilité qui s'est sans cesse construite dans ce que j'appelle le capitalisme sexuel, par le fait d'accumuler des femmes, de coucher avec pour se valoriser, etc. Et donc, d'un seul coup, les femmes revendiquent leur propre jouissance, non seulement civile, mais elles revendiquent leur propre jouissance de leur corps, physiquement. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de cette virilité ? Je ne sais pas si c'est des dizaines de milliers d'années de construction de la virilité, ça va tout à coup, si vous ne pouvez plus rien en faire, qu'est-ce que ça devient, ce truc ? Les femmes sont en retard, les hommes sont en retard sur les femmes, parce que les femmes, elles, elles sont arrivées à s'approprier leur féminité, c'est-à-dire que je crois qu'il faut sortir de l'opposition, qui est une opposition un peu factice, entre sortir du féminisme et du masculin d'un côté, ça serait un féminisme un peu radical, et d'un autre côté, faire la défense désespérée du monde patriarcal, il y aurait un féminin en soi, masculin en soi, etc. Je crois qu'on peut sortir de ça en donnant une autre signification au féminin, au féminin, et au masculin. Parce que si on enlève le féminin et le masculin, même si le féminin a été l'objet de l'oppression, c'est comme si on privait les humains de leur fantasme, d'une partie de leur fantasme. Et donc, je pense qu'il faut donner une signification vers ce que font les femmes. Par exemple, je parle du paradigme, de l'exemple des talons aiguilles. Les talons aiguilles, au départ, c'est un symbole de féminité qui, comme tout symbole de féminité dans le grand monde traditionnel, sont là pour fragiliser la démarche des femmes et pour donner le sentiment qu'elles ont besoin des hommes, de la galanterie des hommes pour pouvoir mieux marcher, comme si c'était plus difficile. Donc ça caractérise cette espèce de pudeur, de retrait, de difficulté qui fait tout le charme féminin. Eh bien, de plus en plus de femmes vont aller au travail et au travail alors qu'elles portent des baskets pendant le week-end, elles vont aller au travail en talons aiguilles, en utilisant les talons aiguilles comme un signe de féminité, mais de féminité autoritaire. Certains diront virile. Non, pas virile, autoritaire en tant que femme. Peuvent être sexy, féminine, le problème c'est que les femmes... Et pour les hommes, ils font comment avec leurs attributs de la vérité ? Alors c'est ça la grande difficulté. Leur grosse bagnole... Mais c'est ça, c'est-à-dire que les hommes ont passé leur temps à se grandir en rapetissant les femmes, c'est ça le complexe de castration, ici du sentiment d'impuissance, et aujourd'hui ils sont mis à nu par le comportement des femmes qui les dépassent, et donc ils vont éprouver ce sentiment d'impuissance, mis à nu, sans savoir comment réagir. Eh bien justement, moi je crois que la seule possibilité, c'est progressivement, dès l'école, déjà dès la cour d'école, de changer le regard qu'ont les hommes sur les femmes, sur les filles. En leur disant quoi ? Déjà par exemple, en ne laissant pas se produire au stade même de l'école, de traiter cette espèce de culture, presque de culture du viol, ou plus que du viol, de négation même de la volonté des femmes ou de leur consentement, en disant voilà, une femme qui est réputée avoir eu au lycée un certain nombre de relations sexuelles va être considérée comme une salope, alors qu'un homme, lui, va être considéré comme déjà se valorisant, nourrissant sa virilité. Eh bien, que déjà, dès l'origine, on crée la possibilité pour les hommes d'ouvrir la définition de leur virilité. Parce que le problème, c'est que c'est une définition fixe, une définition fermée, aujourd'hui. D'accord. Et donc ça, vous, ce que vous voyez, c'est un changement à la fois dans l'éducation, dans le rapport des parents aux enfants, etc. Vous avez une fille, je crois, de 15 ans. Oui, j'en parle dans le livre. Comment l'élever, justement, pour qu'elle prenne conscience pleinement de son corps, de la souveraineté qu'elle a sur son propre corps, qu'elle, justement, avance dans un monde qui est un monde, voilà, qui est hostile encore à ça ? Comment on fait ? On dit, vas-y, fonce, tu t'en fous si tu sors avec 10 mecs et t'es traité de salope, c'est pas grave, comment on fait ? Moi, je vais vous dire ce que j'ai dit à ma fille dès le début et donc pour elle, c'est quelque chose qui est quasiment naturel, vraiment. C'est-à-dire que, si elle m'écoute, je pense qu'elle sera d'accord avec moi. C'est que je lui ai dit dès le départ, ce qui compte, c'est ni de coucher avec un garçon parce que tu sens qu'il y aurait une contrainte et que tu le fais contre ton désir parce que quelque part, il faut que tu passes par là, etc. Ni ne pas coucher avec un garçon parce qu'elle pourrait être considérée comme une salope et qu'on ne le fait pas. Je lui ai dit, il faut que tu le fasses vraiment en fonction de ton désir, en te reconnaissant ta propre volonté, vraiment, et travaillant sur le sens même de ta propre volonté. Et je crois qu'elle le vit très très bien. Merci beaucoup, Raphaël Yogi, d'être venu passer l'heure de pointe avec nous. Je rappelle que votre livre s'intitule Descente au cœur du mal et qu'il vient de paraître aux éditions des Liens qui libèrent demain à votre place.